bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo voilà une nouvelle vidéo et là je sais pas trop comment nommer cette vidéo ça va être une vidéo bilan de lecture du coup de mes lectures du mois de décembre ainsi qu'une vidéo je pense update lecture voilà les lectures que j'ai entamé puisque j'ai remarqué un fléau chez moi c'est que j'ai commencé trop de livres en même temps donc mon objectif ce serait d'essayer de pallier à ça en terminant les livres concernés justement et pourquoi pas vous les montrer voilà donc c'est une vidéo bilan plus update lecture alors au mois de décembre j'ai commencé une lecture qui n'est pas des moindres si je vous parle avec les cheveux au milieu de la tronche ça va être compliqué j'ai commencé tout simplement crescent city 2 donc enfin je vous ai dit j'ai commencé mais j'ai tout simplement lu crescent city 2 donc qui est ce pavé de quasiment mille pages je vais vous faire le résumé du 1 pour ceux qui n'ont pas lu le 2 enfin le 1 pour ne pas vous spoiler tout simplement c'est l'histoire de brass queenland qui est une jeune femme mi-humaine mi-faée qui vit à l'une nation mais plus communément appelée crescent city sa vie a tout pour être bien elle a un bon job le jour dans une chez un marchand d'antiquité qui vend des artefacts magiques et la nuit elle fait la fête avec ses amis sauf qu'un jour un drame vient ébranler sa vie ainsi que les fondations de la ville et donc bryce s'envoie bouleversé et on la retrouve deux ans plus tard alors que sa vie n'a plus bougé voilà son travail n'avance plus elle écume les clubs et en fait le meurtrier vient frapper à nouveau et donc on charge bryce ainsi qu'un ange déchu nommé hunt atalard d'enquêter sur ce mystère et donc hunt est un personnage assez particulier puisque bon il méprise un petit peu bryce voilà il apprend un petit peu de peau et voilà malgré le fait qu'ils aient du mal à s'entendre lui il est chargé de sa protection puisqu'il est le tueur attitré des archanges et ils vont tous les deux faire le tour de la ville dans leur enquête personnellement j'ai adoré alors pour ce qui est crescent city si vous le lisez ne vous découragez pas les 200 premières pages elles sont un petit peu compliquées à ingérer il ya énormément d'informations vraiment personnellement j'avais eu du mal à tout capter carrément j'avais pris des notes de de telle chose qui veut dire telle chose parce que il ya plusieurs termes pour parler de plusieurs choses par exemple les créatures surnaturelles on les appelle les vannes voilà j'avais eu du mal à enregistrer cette information puisque parfois le terme est utilisé pour les définir alors que pourquoi faire simple quand on préfère compliquer du coup voilà et donc comme je l'ai dit pour moi c'est un coup de coeur crescent city vous avez énormément de créatures magiques vraiment il y en a plein coup de coeur pour les personnages de ce premier tome voilà coup de coeur pour brise coup de coeur pour hunt d'ailleurs du coup dans cette quête ils vont tous les deux apprendre à se connaître et donc leur relation va évoluer et j'aime beaucoup leur relation il ya aussi le personnage de léa ba que j'adore vraiment plein de choses super dans ce tome ils vont tous les deux se tirer vers le haut en fait hunt et brise et en fait j'aime beaucoup l'originalité de l'univers voilà le fait que parce que sarah jimas on la connaît plus dans des fantaisies un petit peu plus ambiance fantaisie quoi là c'est plus la fantaisie urbaine alors coup de coeur c'est à dire ça dépasse le 5 et pour ce qui est du 2 j'ai un petit peu moins aimé pourquoi alors je les trouvais plus long voilà j'ai eu du mal à me mettre dedans et j'ai eu du mal parfois avec les décisions de brice voilà j'ai eu un petit peu de mal au début en fait je m'attendais à ce qu'on ait encore la relation de brice et hunt qui a évolué sauf que je trouve qu'on reste enfin on snagne un petit peu trop longtemps voilà elle finit par par évoluer mais je trouve qu'on snagne un petit peu trop longtemps on a des on suit des nouveaux personnages donc on suit le personnage enfin des nouveaux points de vue des personnages qu'on connaît déjà voilà qu'on nous a présenté dans le temps précédent d'ailleurs j'ai pas plus comment j'ai pas plus développé que ça mais crescent city moi j'étais je crois que c'est le livre pour lequel j'ai le plus pleuré vraiment le 1 il est à la fin bouleversant vraiment on passe par toutes les émotions parce qu'il y a de l'humour voilà parfois il y a des phases où il se clash un petit peu il y a des scènes vraiment touchantes et c'était juste waouh les 200 dernières pages c'est juste rebondissement sur rebondissement donc voilà mais celui là j'ai un petit peu moins accroché au rythme et surtout au personnage parce que donc comme je le disais je m'égare un petit peu j'espère que vous allez comprendre où je vais en venir et ce que je suis en train de dire mais pour ce qui est du personnage d'Itan non mais Itan personnellement je n'apprécie pas son personnage voilà il me gonfle un petit peu dès que c'est lui il me fait penser à Kaol de Keliana voilà pour moi c'est un petit peu le personnage qui s'appuie tout H24 sur son sort au lieu de se prendre en main voilà et de se bouger et surtout bah je peux pas spoiler mais j'aime pas trop sa façon j'ai pas aimé sa façon de se comporter dans le tome 1 par rapport vis-à-vis de Bryce et du coup avec ce qu'on sait maintenant dans le tome 2 j'aime encore moins sa façon de se comporter je le trouve pas les victimes donc voilà on suit aussi le point de vue de Tarion donc ça peut être intéressant Tarion c'est il est quoi déjà comment on dit c'est un titre bon Tarion c'est un triton donc on voit un petit peu comment ça se passe dans le royaume je sais plus comment on appelle ça au royaume des fleuves je sais plus mais bon bref voilà son point de vue peut être intéressant mais vraiment les points de vue les plus intéressants pour moi sont ceux de Bryce et Hunt et j'aurais préféré qu'on les voit un petit peu plus ça a quand même été une très bonne lecture c'est juste que je l'attendais tellement que voilà et peut-être que j'étais pas dans le bon mood je l'ai lu maintenant parce que j'en avais marre d'être spoilée j'avais pas mal de vidéos dans une pour toi de gens qui parlaient de du 2 donc je l'ai passé à chaque fois et j'avais pas mal de fan art surtout qui passait sur la catégorie explorer sur instagram et ça m'a spoilé quand même un gros élément d'ailleurs j'envis les gens qui n'ont pas été spoilés du tout par ces fan art parce qu'on voyait quasiment que ça donc voilà pour éviter d'autres spoils j'aime si à jour dans ce deuxième tome du coup en dehors de Bryce et de Hunt les personnages que j'ai vraiment bien aimé contre toute attente moi c'est Baxian voilà dès le début dès que Baxian est apparu dans ce tome 2 puisqu'on en parle un petit peu dans le tome 1 également mais dès qu'il est apparu dans ce tome 2 j'ai senti que j'allais l'apprécier donc j'ai beaucoup apprécié Baxian et un nouveau personnage enfin en tout cas un personnage vraiment introduit c'est celui que j'ai le plus aimé voilà à la fin la fin c'est une théorie que j'avais dès le premier tome vraiment je le sentais en fait je sentais que c'était ça la fin est juste ouf vraiment ouf c'est à dire que là attendre la suite vraiment vous allez être choqués enfin moi du coup je m'y attendais un petit peu mais le fait que ça se concrétise j'étais trop contente et en temps normal j'aurais vraiment laissé Crescent City 2 dans ma palle le plus longtemps possible limite jusqu'à avoir au moins une annonce de la date du 3 mais on n'a pas de date précise le 3 normalement on sortira en 2024 donc c'est dans super longtemps comme vous connaissez la fin c'est vraiment long mais vous allez être super contents voilà vous allez être super contents je ne dis rien de plus parce que vraiment il faut le découvrir ça c'est le genre de spoil ça casse des amitiés si quelqu'un vous le dit franchement là c'est grave donc voilà pour ce qui est de Crescent City ensuite en vrai c'est celui-ci que j'ai lu en premier au mois de décembre c'est donc Les Immortels de Namina Forna publié chez De Saxus j'ai même pas dit Crescent City du coup Sarah Jimas publié chez De Saxus également donc le tome 1 c'est Les Guerrières au sang doré et c'est un 5 sur 5 j'ai adoré c'est court comme vous pouvez le voir là pareil c'est une édition c'est l'édition collector et je ne regrette pas parce que j'ai adoré alors Les Immortels c'est l'histoire de Deka qui a 16 ans et en fait elle vit dans une société qui est patriarcale et dans cette société à arriver à cet âge là donc arrivé à un moment on vérifie la pureté des jeunes femmes et pour ça on vérifie la couleur de leur sang si leur sang est rouge elles sont pures si leur sang est doré elles sont impures et considérées comme étant l'angeance de démons forcément notre héroïne Deka a le sang doré et donc à cette découverte elle est enfermée et torturée voilà vous découvrirez ce qu'il en est donc j'avance pas trop c'est assez ça peut être choquant parce qu'il y a écrit 16 et plus donc il est question de violence voilà il y a des points qui sont abordés c'est évoqué voilà on n'est pas témoin je sais qu'on parle à un moment de même de violence sexuelle mais nous on n'en est pas témoin c'est abordé voilà par contre violence physique oui donc si jamais je préfère vous en avertir et donc lorsqu'elle est emprisonnée quelqu'un vient à elle et propose à Deka soit de rester emprisonnée et de subir enfin de continuer à subir ce qu'elle subit soit de la suivre et de travailler pour l'empereur aux côtés de guerrières comme elle qu'on nomme les alakis qui sont du coup des êtres quasi immortels et qui sont en mesure de contrer la menace qui pèse sur le royaume Deka quitte la seule vie qu'elle a toujours connue puisque c'est vraiment une société très patriarcale donc Deka s'est toujours imaginée s'installer et vivre la vie que toutes les autres femmes en tout cas celles considérées comme étant pures ont vécu mais bon Deka est considérée comme une démone pour le coup donc elle quitte la seule vie qu'elle a connue et découvre la ville, la capitale pour se préparer à la plus grande bataille de son existence et elle y découvrira que les apparences sont parfois trompeuses et j'ai juste adoré voilà j'ai adoré les personnages le mot clé de ce livre c'est sororité bien sûr on y voit beaucoup de solidarité entre femmes elles sont toutes différentes mais elles sont toutes alliées et elles ont toutes vécu à des degrés plus ou moins différents mais le rejet et donc on les suit dans l'entraînement, dans la bataille contre cette menace et j'ai adoré vraiment de l'action est-ce qu'il y a vraiment de l'inspiration du folklore africain ? je sais pas je dirais qu'il y en a un petit peu mais pas tant que ça étant donné qu'en fait il y a beaucoup de diversité dans ce livre voilà les personnages viennent tous d'endroits différents et c'est expliqué dès le début mais c'est vrai qu'il me semble que la grande majorité des personnages sont noirs en tout cas c'est le cas de l'empereur Deka elle est métisse ce que j'ai adoré aussi dans ce livre c'est que il est question de ce que Deka enfin en tout cas elle en parle de son ressenti de sa position en tant que métisse et je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'elle exprime et je pense que ça parlera à d'autres du coup vraiment je vous le recommande par contre attention il y a pas mal de violence et ça nous change de ce dont on a l'habitude voilà des traductions comme ça ça fait plaisir et d'ailleurs c'est une traduction que j'attendais énormément si ça avait pas été traduit je l'aurais acheté en anglais bon quand est-ce que je l'aurais lu ? c'est une autre histoire mais on n'en parle pas assez on le voit pas assez il est génial il est d'ailleurs super beau voilà le personnage c'est super beau et je suis super contente de cette lecture je vous la recommande donc comme je vous l'avais dit c'est un 5 sur 5 ensuite j'ai enfin commencé la chronique des Bridgerton donc c'est écrit par Julia Quinn et publié chez les éditions j'ai lu les Bridgerton je pense que vous connaissez il y a la série sur Netflix c'est tout simplement un livre un des enfants Bridgerton on le suit dans sa quête pour le mariage dans l'ambiance régence anglaise c'est les années 1800 et j'adore j'adore la série surtout j'adore la diversité qu'il y a dans la série alors historiquement parlant c'est vrai que bon c'est pas vraiment réaliste mais justement c'est super satisfaisant de voir ça donc moi j'adore personnellement et du coup pour ceux qui adorent aussi ce point dans la série sachez que dans le livre c'est pas le cas voilà vous retrouvez pas la diversité de la série je sais que ça peut être un petit peu décevant personnellement j'avais envie de voir le même Simon que dans la série mais non ce Simon là je crois qu'il est prend aux yeux bleus ou blond je sais déjà plus mais bon voilà vous êtes au courant pour l'instant je n'ai lu que le premier tome donc c'est le tome de Daphné je sais pas si il s'appelle juste Daphné ou Daphné et le Duc mais donc c'est l'histoire de Daphné et Simon et pour ce que j'en ai pensé combien je donnerais ? 5 sur 5 ça me paraît beaucoup mais en même temps c'était une lecture très agréable donc 4, 4 et demi, 5 voilà je ne sais pas trop où me positionner pour le coup mais j'ai adoré là c'est un peu près comme la série voilà c'est un tout petit peu différent forcément ils prennent des libertés je crois que par contre pour la pour la saison 2 oui pour la saison 2 ils ont pris plus de libertés c'est pas tout à fait la même histoire entre Anthony et Kate en tout cas pour ce premier tome franchement ils ont dans la plupart des faits respectés c'était différent mais très fidèle en même temps voilà j'ai évité de spoiler les gens qui ne connaissent ni l'un ni l'autre mais la scène qui était choquante dans la première saison est aussi présente dans le livre vraiment ils sont restés fidèles à l'histoire pour ce qu'il y a de leur relation du coup bon ce point là voilà quoi mais sinon j'ai bien aimé voilà ils aiment bien tous les deux mais ils préfèrent éviter normalement je ne sais pas trop comment en parler je ne sais pas trop où instaurer les limites du spoil pour parler de la chronique des Bridgerton en tout cas j'ai bien aimé le personnage de Simon il y a une scène qui m'a fait rire mais vraiment la scène je crois que j'ai essayé de regarder dans la série après l'avoir lu si c'était pareil mais c'était pas pareil non la scène où je vous mettrai un tableau ceux qui ne veulent pas entendre mais en gros celle où Simon enfin ou en gros Daphné sa mère enfin c'est violette il me semble violette Bridgerton normalement avant enfin avant les noces est censée expliquer à sa fille ce qu'est les noces ça va ce qu'est avoir une relation avec son mari une relation physique avec son mari elle n'ose pas déjà rien cette scène là m'a vraiment fait rire avec l'histoire de donc tu l'as fait 8 fois parce que je crois qu'elle a 8 enfants donc tu l'as fait 8 fois non oui non oui enfin vraiment ça fait rire et après la scène où du coup on en arrive au noce entre Daphné et Simon et donc Simon découvre que Daphné enfin on lui a dit n'importe quoi elle est pas du tout au courant elle la raconte n'importe quoi vraiment oh là là hyper drôle je vous le recommande franchement je vous le recommande donc encore une fois je re-ris en y pensant mais voilà les Bridgerton j'ai beaucoup aimé fidèle à la série hâte de voir la suite également mais franchement le combo des deux j'adore alors j'adore je vous recommande également la série comme ça ça vous fait voir un aspect un petit peu différent par contre comme la saison 1 est vraiment fidèle au livre je sais pas si ça peut pas être un petit peu saoulant en tout cas ça dérange pas si vous avez vu la série avant franchement parfois il y a des choses ça peut être un petit peu gonflant comme je vous ai dit quand je vous ai parlé de Grisha franchement moi le fait que j'ai vu la saison 1 avant de lire le 1 et le fait que ça ait été fidèle j'ai eu un petit peu de mal mais franchement là ça dérange pas du tout donc faites comme vous voulez mais je vous recommande les deux ensuite c'est un petit peu compliqué pour moi parce que je ne me souviens plus de tous les livres que j'ai lu en décembre si jamais j'en ai oublié j'en parlerai dans d'autres bilans de lecture ensuite j'ai lu un livre rien que le nom c'est donc Drag Interdit écrit par Sally Thorne et publié chez HarperCollins donc c'est une romance comme je vous l'avais dit j'aime bien lire des romances entre deux lectures plus compliquées et à la base je ne serais pas tournée vers Drag Interdit rien qu'à cause du titre mais Sally Thorne donc j'étais obligée Sally Thorne c'est aussi celle qui a écrit Meilleur Ennemie et Meilleur Ennemie c'est l'une de mes romances préférées j'adore ce livre si vous voulez un jour je pourrais peut-être vous en parler et surtout si vous voulez le lire je ne sais pas si c'est toujours le cas au cas où je vérifierai et je vous l'écrirai mais il est disponible avec Prime Reading donc si vous êtes client Amazon Prime vous pouvez le lire gratuitement ou alors si vous êtes je pense du coup client de l'abonnement comment il s'appelle déjà Kindle Unlimited je pense qu'il est disponible également en tout cas de toute façon soit l'un soit l'autre je vous dirai ça à l'écrit mais Meilleur Ennemie je vous le recommande totalement et donc d'ailleurs je vous ferai une vidéo je pense des livres de recommandations de lecture à faire avec l'abonnement à Kindle Unlimited parce que en France on n'a pas forcément autant de choix que si on lit en anglais parce que par contre si vous lisez en VO il y a vraiment des livres intéressants je pense par exemple à la série Guild qui sort là dans la gamme Romantésie de chez Hugo si vous lisez en anglais vous pouvez le lire avec en gros l'abonnement ça consiste à payer 10 euros par mois quand vous vous abonnez vous avez un test de 14 jours gratuit et vous pouvez emprunter des livres numériques et les lire et il y a du coup la VO de Guild qui est disponible mais vous avez aussi des livres en français vous payez que 10 euros et vous pouvez lire autant de livres que vous voulez à la fois vous ne pouvez en emprunter que 20 ce qui est déjà pas mal et de toute façon une fois que vous en avez eu un vous pouvez le rendre et en emprunter un autre à la place donc voilà je vous ferai une vidéo si vous voulez plus explicative là dessus avec des recommandations de quelques livres que j'ai déjà eu et donc pour revenir au fil de lecture j'ai mes gars cette vidéo risque d'être très très longue meilleur ennemi mais non drague interdite de Sally Thorne on suit Darcy comment s'appelle le protagoniste en gros qui est face à un dilemme donc si son jumeau et elle veulent toucher l'héritage de sa grand-mère elle se doit de rénover son comment ils appellent ça déjà elle se doit de rénover son cottage et celui qui s'occupe des travaux de rénovation n'est autre que le meilleur ami de son frère qui est aussi un ami d'enfance à elle Tom et Tom c'est en fait le crush de la vie de Darcy voilà elle est en crush sur lui depuis qu'elle est jeune et le truc c'est qu'elle ne peut pas s'approcher de Tom puisque son frère n'est pas d'accord et c'est le fruit défendu elle va devoir cohabiter avec Tom justement à l'occasion de ses travaux puisqu'elle est supervise également enfin en tout cas elle a eu envie de participer et voilà alors j'avais envie de retrouver un petit peu la même ambiance que dans Meilleur Ennemi en tout cas un petit peu le même style d'histoire mais c'est totalement différent j'ai beaucoup moins aimé je mettrai je pense trois à drague interdite j'accroche pas plus que ça au personnage de Darcy en fait sa personnalité voilà je pense qu'on est tellement différente que du coup ça ne l'a pas trop fait j'aime bien Tom aussi mais en fait j'ai trouvé que le livre était un petit peu low j'ai trouvé qu'on était un petit peu toujours dans le même espace c'est un petit peu compliqué ce que je dis mais voilà l'évolution est un peu longue il y a des faits bon là je ne vous l'ai pas dit dans le résumé au cas où vous voudriez le lire sans lire le résumé mais il y a quelque chose qu'on sait dès le résumé que Darcy elle n'a pas capté en tout cas elle met un moment à l'apprendre et c'est un petit peu dommage parce que ça fait un petit peu de longueur par contre oui leur relation elle a l'air mignonne au départ en tout cas dommage qu'il y ait des non-dits dommage qu'il y ait de la fierté voilà c'est un petit peu souvent le cas dans les romances s'il y avait eu plus de dialogues on n'en serait peut-être pas là il y a quelques points qui sont drôles franchement ça se lit mais ça reste un 3 sur 5 pour moi parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à l'autrice et j'ai été un tout petit peu déçue mais voilà ce n'est pas du tout une mauvaise lecture c'est moi qui n'ai pas hyper accroché voilà oui je trouve que c'est un petit peu long j'ai pas trop aimé comment s'est déroulé l'histoire en fait voilà je ne sais pas si c'était clair ensuite j'ai lu le fameux l'as de coeur de Morgane Moncombe donc en plus c'est mon premier Morgane Moncombe donc c'est publié chez Hugo New Romance là j'ai le fort ma poche donc l'as de coeur je vous avais déjà fait un résumé dans la première vidéo haul de la chaîne c'est donc l'histoire de Rose et Lévy c'est sous fond de poker Lévy a cherché à devenir le meilleur joueur de poker tandis qu'elle a une capacité qui la rend plutôt très très douée pour ce jeu et du coup Lévy lui de son côté arrive un petit peu à l'apogée de sa carrière sauf qu'il y a un obstacle qui se dresse c'est Tito Ferragni et en fait Tito Ferragni bon lui il est au courant qu'il fait beaucoup de tricheries et il ne l'a jamais dénoncé mais arrivé à ce tournoi il est pour lui hors de question de perdre face à Tito voilà pour lui un seul homme remportera le tournoi mondial de poker cette année et ce sera lui et du coup il décide d'engager Rose pour ses talents parce qu'en plus de ça Rose est très douée pour détecter les menteurs et donc voilà Lévy va essayer de ne pas céder à l'assurance qu'il a pour Rose même si c'est plutôt compliqué donc pour ce qui est de l'as de coeur je sais que en fait tout le monde le présente avec un plot twist incroyable personnellement le plot twist je l'ai deviné dès le début parce que c'est insinué donc quand il y a eu la révélation pour moi ça me paraissait limite évident j'ai vu venir l'histoire après c'est une lecture aussi très agréable franchement je mettrais 4 sur 5 vraiment rien à dire de négatif mais voilà pour moi c'était pas une grosse surprise je m'y attendais mais j'ai bien aimé les autres sujets dont traiter l'histoire voilà on parle d'addiction d'addiction au jeu et je trouve que c'est important de sensibiliser à ce sujet parce que ça fait beaucoup de dégâts j'ai bien aimé les personnages et dans ce livre du coup on rencontre le personnage de Thomas ou Thomas je ne sais pas comment on le dit pour le coup et normalement l'as de pique qui vient après donc il y a un spin-off on suit plutôt Thomas et un personnage il me semble qui s'appelle Daisy et comme je vous l'avais déjà dit Daisy c'est une protagoniste noire et comme je l'ai dit aussi et j'ai un penchant quand il y a de la diversité et j'avoue que pour moi il y a des chances que le tome de Daisy et Thomas donc l'as de pique me plaise plus que l'as de coeur surtout qu'il en est dit que Thomas est sociopathe et que du coup la relation est compliquée voilà et que Daisy a toujours été intéressée par Thomas bref j'ai envie je suis plus attirée par l'histoire de Daisy et Thomas que là par l'histoire de Rose et Lévy en dehors de ça pour ce qui est du côté poker alors au début on nous explique les grandes lignes des règles du poker je n'ai absolument rien compris donc moi pour ce qui est du côté poker ça m'est passé au dessus déjà je vous l'avais dit à la base c'est pas un jeu qui enfin c'est pas c'est pas un thème qui m'attire à la base le poker donc là je n'ai absolument rien compris et tous les moments où on parlait du jeu en soi bon voilà mais ça ne dérange pas la lecture si vous ne comprenez rien comme moi même si ça ne vous intéresse pas entre autres mais sinon vraiment c'était c'était une très bonne lecture mais bon personnellement les différents petits je les ai vus venir c'était pas une surprise ça n'empêche pas que c'était agréable après pour ce qui est de la fin je pense que j'aurais préféré une fin différente mais voilà alors on va passer aux lectures en cours au mois de décembre j'ai commencé plusieurs livres dont ce magnifique livre qui n'est autre que la vie invisible d'Adilaru écrit par Willy Schwab et publié chez Lumaine là vous avez la version reliée que je vous ai également déjà montrée qui est sublime donc la vie invisible d'Adilaru pour l'instant j'avais lu quand même une bonne partie du début voilà donc pour l'instant j'ai lu 126 pages et j'adore voilà j'aime beaucoup la plume je la trouve très jolie j'aime beaucoup l'histoire en gros je vous avais expliqué la vie invisible d'Adilaru pour vous refaire un petit résumé on suit le personnage d'Adilaru donc Adi l'histoire débute en 1714 donc on suit le début de sa vie dans son village natal français Adi à un moment est contrainte de se marier elle ne veut tellement pas de ce mariage que pour retrouver sa liberté elle seule accidentellement un pacte avec le diable ce qui fait que personne ne se souviendra jamais d'elle personne ne se souviendra jamais de son nom et en échange elle peut vivre éternellement sauf que du coup on suit Adi qui ne marque personne voilà tout le monde l'oublie elle essaye de laisser une trace d'elle vous verrez comment sauf qu'un jour trois ans plus tard elle est à New York et elle rencontre un garçon qui cette fois-ci se souvient d'elle donc je ne vous en dis pas plus pour que vous découvriez l'histoire mais j'aime beaucoup là j'ai fait une pause tout simplement parce que j'ai envie d'avoir vraiment le temps de me poser pour cette lecture et donc je ne préfère pas continuer je le ferai quand j'aurai un long week-end donc peut-être le week-end prochain mais voilà j'aime beaucoup la bien-visite d'Adilarue et comme c'est un livre que je ne veux pas transporter non plus je ne veux pas l'abîmer pour l'instant c'est en pause mais j'adore ensuite j'ai commencé des livres en VO c'était pas ce mois-là c'était pas forcément ce mois-là j'ai commencé dans l'année 2022 d'ailleurs j'ai commencé des livres en VO puisque comme vous le savez je suis abonnée à Fairyloot et Illumicrate jusqu'ici j'ai lu 50% d'un livre qui n'est autre que la suite de Vampire Academy parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous sur Youtube mais Vampire Academy est ma saga préférée et j'ai commencé du coup le spin-off où on suit Sydney mais on a que le premier tome qui avait été traduit en français d'ailleurs je suis dégoûtée pourquoi pas la suite mais bon donc j'avais commencé le 2 en anglais et j'ai eu que 50% parce qu'en fait je l'avais acheté en e-book mais je pense que ce n'est pas la bonne technique pour moi il me faut la version papier donc j'achèterai ça prochainement pour continuer ma lecture puisque j'avais plus que la moitié à venir et que j'aime beaucoup même si bon le personnage de Sydney je suis assez d'accord avec la plupart des gens en tout cas au début Sydney est beaucoup moins attachante que Rose voilà elle a un petit peu moins de personnalité mais je suis super contente qu'on ait une suite quand même on verra donc plus tard les livres que j'ai commencé en anglais c'est pour commencer là vous n'avez pas la jaquette dessus Blue Zion et Blue Zion ce livre est magnifique même là c'est une version collector fairy loot mais même si vous n'avez pas de version collector la version standard en fait ce livre est super beau et l'histoire bon j'ai lu que deux pages mais je vais chercher la jaquette je ne sais pas si c'est bien cadré j'ai vu un petit accident entre temps mais du coup la jaquette ressemble à ceci donc Blue Zion de Deborah Fallay je ne sais pas si ça se dit comme ça c'est donc l'histoire de Sloan une jeune fille de 15 ans qui a un don elle peut incinérer son ennemi à volonté puisque Sloan est une saïonne une descendante des anciens dieux Orisha et si ses pouvoirs sont découverts son identité signifie sa mort sous le règne brutal de Lucis et lors de son 15e anniversaire elle est enrôlée de force dans l'armée de Lucis sauf qu'elle y voit une opportunité détruire l'ennemi de l'intérieur donc elle va gravir les échelons en relevant les défis sanglants des entraînements mais il y a un risque à faire ça c'est le risque de devenir un monstre le monstre qu'elle déteste j'ai lu que les deux premières pages comme je vous l'ai dit mais rien que le début j'adore la plume ça parle il me semble de choses quand même assez violentes donc je le recommanderais pas à tout le monde j'ai pas vu les tv mais il me semble qu'il y en a par rapport à la violence en tout cas il y a une histoire d'enfant soldat du coup donc c'est pas mal violent ça doit être aussi très sanglant dès le début on parle de cadavres donc faites attention si vous êtes sensibles ça a l'air juste incroyable et pareil c'est une histoire avec de la diversité aussi puisque le personnage de Sloane est une jeune fille noire et je vous l'ai déjà dit voilà moi j'en ai un petit peu marre de toujours lire la même chose et c'est vrai qu'en France on n'est pas hyper représenté dans les livres qui sont traduits ça commence on a l'exemple avec les jeunes bandes mais ça commence tout juste et c'est vrai que c'est un petit peu redondant donc moi dès qu'il y en a j'ai tendance à vouloir le lire et donc voilà pour ce qui est de Blue Zion de ce que j'en ai eu ça m'a l'air très 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 bien et pour ce qui est de la couverture originale c'est la même mais avec des couleurs différentes donc vous pouvez voir que le livre est magnifique en plus voilà j'espère qu'il sera traduit un jour en français à voir j'aimerais cette année en fait me concentrer pas mal sur mes livres en VO c'est à dire lire au moins un livre en VO par mois donc pour l'instant j'ai mis Blue Zion en pause parce que je pense qu'il faut vraiment que je prenne le temps de me concentrer sur cette lecture mais pour commencer à relever ce défi j'ai commencé avec mon livre le plus petit qui n'est autre que The Illuminarism donc là vous avez un jazz page comme ceci je vous ai pas fait d'unboxing du mois où je l'ai reçu donc je vous l'ai pas montré donc c'est The Illuminarism de Suzanne Linard et donc il est recommandé par Lesber Dugo apparemment parce que je vous ai dit Lesber Dugo je n'ai lu que Grisha donc pour l'instant vous connaissez mon avis pour Grisha je ne sais pas si c'est une bonne recommandation mais pour l'instant j'aime beaucoup j'ai lu combien de pages pour celui-là j'ai lu 3 pages ça commence plutôt bien voilà je ne m'ennuie pas on a envie de savoir ce qu'il en est c'est l'histoire de Winnie Wednesday qui ne souhaite rien plus que devenir une Illuminarism c'est un ordre ancien qui protège la vie de Winnie et le reste de l'humanité des monstres et des cauchemars qui résident dans la forêt de Hemlock depuis que le père de Winnie a été exposé comme étant un sorcier et un traître sa famille et elle sont rejetées du coup à son 16ème anniversaire elle décide de participer aux épreuves mortelles pour devenir une Illuminarism pour prouver qu'elle est loyale et rétablir la réputation de sa famille ou du moins elle veut mourir en essayant mais pour l'entraîner il n'y a qu'une personne qui ferait l'affaire il est dit comme étant un bad boy en tout cas ce qu'on en sait c'est que Jeff Friday c'est son ex meilleur ami et il est lui-même du coup il fait lui-même partie de cette organisation il est l'un des plus prometteurs parmi les nouveaux chasseurs de Hemlock Falls et il semble connaître plus de choses qu'il est censé savoir sur les cauchemars de la forêt en tout cas et les monstres qui s'y cachent et lui et Winnie vont découvrir quelque chose qui pourrait bouleverser le monde la station de fin tous les monstres ne peuvent pas être tués et tous les cauchemars ne s'illimitent pas à l'obscurité donc pareil ça a l'air super bien je ne sais plus si je voulais bien montrer donc il ressemble à ceci et sans la jaquette celui-là il était vraiment sublime il ressemble à ça donc vraiment incroyable ce petit et moi du début de ce que j'en ai du peu que j'ai lu pour l'instant pour celui-ci également ça me plaît donc à voir et en dernière lecture en cours que je vais vous présenter parce que j'ai aussi commencé le tome 1 de The Witcher mais là je n'ai pas trop là ça fait déjà très longtemps que je filme donc on en parlera peut-être une autre fois mais en dernier que je vais vous présenter que j'ai commencé et c'était il y a plusieurs mois c'est donc Quechiel le tome 1 la marque de Jacqueline Carré publié chez Brajlon vous l'avez aussi disponible en poche je pense que c'est chez Folio ou quelque chose comme ça je ne sais plus ou Babel je ne sais plus mais en tout cas Quechiel je n'arrive pas à le continuer j'ai lu une centaine de pages j'en ai lu 166 déjà quand même et j'ai un blocage j'arrive pas trop à apprécier le contexte donc Quechiel c'est l'histoire de Phèdre Naud Delaunay qui a été vendu par sa mère lorsqu'elle était petite et là en fait on ne parle pas forcément de ce qu'on a vu là pour l'instant moi où j'en suis on a retracé sa vie depuis la vente dont elle a été le sujet et j'ai trouvé ça assez long j'avais du mal à le lire en fait le contexte me dérange un petit peu je ne sais pas si ça va être cette ambiance tout long mais on parle beaucoup de maisons du coup qui ont des je ne sais plus comment on les appelle ça fait un moment que je ne l'ai pas lu en gros elle s'adonne aux arts du plaisir enfin tous les gens qui travaillent pour ces maisons s'y adonnent c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ce contexte là elle elle a un don en particulier et du coup elle elle est une espionne voilà elle a été formée parce que là où on en est principalement elle a été recueillie elle a été recueillie dans la maison d'un noble qui l'éduque donc en lui faisant différents cours et surtout pour lui apprendre à être une espionne et donc elle est une espionne convoitée des courtisanes et elle finit par découvrir un complot qui pèse sur sa patrie et à entrer dans l'action même si à la base elle n'était pas vouée à un destin héroïque donc je vais quand même le lire jusqu'au bout c'est à dire que j'ai même là vous ne pouvez pas le voir mais j'ai même le tome 2 j'ai même failli acheter le tome 3 parce que parfois je fais ça pour éviter la frustration d'attendre la suite mais là j'ai vraiment beaucoup de mal à lire et je ne pensais pas mais c'est quasiment 1000 pages en plus ce premier tome donc je vais quand même lui laisser une chance la chance du premier si au bout du premier je ne m'adapte vraiment pas au contexte je n'aime vraiment pas l'atmosphère voilà l'univers je ne lirai pas la suite et je revendrai les deux mais pour l'instant j'ai du mal en tout cas j'ai eu beaucoup de mal avec le fait qu'on retrace sa vie je pense que j'aurais préféré qu'on commence là où j'en suis pour l'instant directement donc au moins qu'on suive son apprentissage donc les techniques qu'elle apprend pour pouvoir espionner le fait qu'elle soit éduquée dans ce qui est politique tout ça pour pouvoir bien pour pouvoir bien espionner donc à voir pour ce qui est de la suite mais pour l'instant je suis mitigée voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est tout pour mon bilan et mon update lecture donc comme vous pouvez le voir j'ai deux livres en cours là actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo je lis mon dernier livre du mois de janvier ma dernière lecture c'est Rebecca King dame 4 et donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter pourquoi pas la liker pourquoi pas même à vous abonner à la chaîne vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux donc Instagram et TikTok et je vous dis à la prochaine salut bye bye Sous-titrage ST' 501